petite vidéo qui va résumer les trois dernières journées de course alors ça va être en attaque jeudi avec le quintet le plus magouillé et trafiqué de l'histoire des courses vous l'avez tous vu comme moi j'ai jamais vu une disparité avec des rapports pareils 23000 pas de gagnant 344 1432 mais c'est normal donc orléans il sait pas comment ça fonctionne internet vous avez bien vu j'ai jamais vu ça 586 6002 65 172 donc orléans il connaît pas internet il y a une enquête au fait je n'ai rien lu dans le turf toujours tout journaliste hippique est quelqu'un qui n'a pas de bon sens à mon avis il est vite allé dans les s'il te plaît ça pas de bon sens ça il n'y a pas d'analyse il n'y a rien du tout alors moi ce qui m'a tué c'est que je savais que hill the world pouvait gagner de bout en bout s'il avait une corde intérieure le quintet je l'avais dans l'ordre ça s'est joué là alors en plus je me demande comment ils ont fait pour tous le toucher dans l'ordre ou alors ils ont fait 12 as 2 et 12 de as ils ont dû faire les deux ordres on n'a jamais vu ça mais aucun article dans le turf rien du tout annonce en éveille aucun soupçon ça ah bon mais moi si je journaliste je je mène l'enquête tout de suite je me demande si un journaliste hippique intelligent d'ailleurs j'en ai jamais côtoyé à des gens qui fouillent qui cherchent non 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 ils ont trop peur de leur poste alors moi j'ai proposé les trois bases de 9 même si je savais que le 9 il avait jamais rien fait sur 1600 m je me suis fait avoir comme un bleu là le problème c'est que j'ai recommencé à travailler les réunions de samedi dimanche et lundi et je voyais parce qu'il se fomentait dans mon dos là parce que moi je surveille les cordes tout le temps toutes les cinq minutes et hill the world sa cote s'arrêtait pas de baisser l'entraîneur il dit je crains sans un numéro de corde mais c'est vrai qu'on sait pas comment ça peut se passer si les chevaux de la corde émarrent vite lui il reste à l'extérieur mais comme donc orléon gère tout à cagnes il leur a dit surtout vous avancez pas les cordes intérieures et lui s'est retrouvé en tête tout de suite et c'était fini la course parce que si tu le sais qui gagne c'est terminé ton champ il est fait tu fais 12 as 2 ou 12 de 1 en plus 1 2 ça fait 12 et pas d'enquête rien du tout tout le monde s'en fout moi j'aurais dû parler du 12 je vais pas revenir là dessus et le 9 qui n'avait jamais rien fait sur 1100 m que tout le monde baumait bon c'est sûr il avait terminé vite il avait terminé vite sur 1500 tu te dis tiens non non mais tu vois c'est perf et c'est que là j'ai pas troisième base je me suis fait avoir alors qu'on sait très bien que les entraîneurs de plat sont pas là pour vous aider c'est rare quand un mec dit en plat je vais être à l'arrivée et qu'il est à l'arrivée c'est très très rare toute cette colonne sont pas des gens pour vous aider ils sont là dans leur petite magouille dans leur petite potion là là il ya des panoramiques ça court dans tous les sens les écuries à cagnes et puis après c'est au plus haut franc tu payes plus toi tu vas avoir un produit un peu plus supérieur aux autres c'est de l'humour ça véronique a bien testé c'est bien que je sais de l'humour tout ça matinée un peu peut-être de vérité mais ça m'amuse de dire tout ça quoi bon mais rudy a mis ça en rose sur d'artunji mais pas mal tu aurais pu mettre wonder boys c'était pareil heureusement que tu n'as pas mis de neuf voilà ensuite roi mokanchi oui il s'est rien passé oui on a des configurations de course qui sont pas terribles en ce moment comme à argentan hier que j'attendais une réunion je suis pas passé mon report pour ça que je suis allé prendre l'air hier je me dis il faut quand même que tu prennes un peu l'air oui une arrivée de jument placé à la corde hier toutes mes sous-bases à part grâce du dijon et tout je sais pas sont promenés il y a des courses comme ça avec 10 mois il a mis 150 euros sur voilà sur grâce il y avait que ça à faire et tu pouvais mettre 1000 euros sur grâce du dijon ça gagne toutes ses courses 100 mètres ou facilement tu mets 1000 et tu as gagné 2002 voilà c'est tout c'était le seul jeu à faire giboulé de mars c'était la meilleure impression grosse valeur tout cet hiver tu mets mathieu abrivar la jument stop sa série direct tu vas me dire franck nivar il paraît qu'il m'aure de baie moi j'ai pas vu la course alors faut que je revois mais je verrai tout ça demain matin à tête reposée et argentan c'est terrible argentan éric de lapotel pris en note le 20 janvier c'est un outsider dernier du turf les gars dernier je peux vous découper le turf faisait qu'à aller le voir ceux qui ont la version numérique il est dernier le 2 il est tout seul c'est à dire c'est l'interdit de la course et l'interdit je le mets en tête au moins fabuleux on fait pas le même travail il ya des glandeurs qu'on n'a plus rien à foutre comme plus de passion et puis d'un autre côté il ya moi qui encore passionné à mon âge voilà alors après j'ai mis l'eau du gers alors lui il n'est pas en huit du turf non plus lui quand j'ai vu le turf j'ai dit mais je croyais que je m'étais trompé de course aussi des fois je vois pas mes chevaux ah bon ben ouais c'était très loin oui il n'est même pas en huit lui bollywood park j'étais obligé pour filiboutin qui n'a plus une course aussi et renouveau un ancien mythe de casaque verte de la famille marie là je me rappelle on est pris en note il ya un ou deux ans donc j'en mets quatre c'est le trio qui fait 200 euros on les couplait en plus je me suis dit fred fait le dans le ticket que j'ai mis à la poubelle hier c'est un ticket bon c'est le champ multi 5 j'avais mis les quatre champs mais il n'a pas fait j'ai pas de regrets mais mes chevaux n'étaient pas donné pas joué pas donné et pourtant ça a rien fait quoi ah c'est bizarre on dirait qu'ils sont tous là sur mon site un truc de fou eric de la pote est le dernier du turf il fait que trois euros 30 sur pm.fr qui c'est qu'il a remarqué la dernière fois cordonné je l'ai remarqué parce que je l'avais joué moi enfin dans mon champ au multi s'il n'était pas au parti au galop j'aurais pris un bon multi gamme et les croix excellent sur cette piste ben là on n'a pas eu le gagnant voilà alors j'avais bien sûr alors là là et mon report évidemment alors là c'est le favori qui gagne évidemment donc l'autre gère tout le pognon sur lui et l'autre part passé second et là on n'a pas le gagnant ganja au galop gamme et des croix 3e je sais pas combien de faux départ tous les 25 mètres sont partis devant la course était truqué d'entrée au bout de 10 mètres il y avait il y avait ben le jumelé il était génévrier et il y avait grec de niro qui était bien parti aussi ils étaient tout de suite là bon ben c'est avec sa tête n'importe quoi bon enfin voilà un report gagnant pour philippe bébé il a joué rick de la potelle bravo philippe et tu m'as dit je suis malheureux pour toi parce que tu m'as dit frère je vais tenter trois champs en tiercé hier soir et tu as dû prendre grâce et voilà là il va lui mettre que tu mettes tout sur grâce du dijon et c'était terminé quoi ben à vrai dire il a imprimé deux premiers même si c'est lui bon il n'est pas promis à vrai dire c'est parce que c'est numérologique des fois c'est pas numérologique des fois c'est numérologique moi je mets mes notes des fois en premier paf et après bon ben voilà quoi lui il était bien quatrième par contre qui partait en deuxième ligne eh ben il a joué rick de la potelle sur sur gammé des croises pendant un haut et gagné 132 voilà bon enfin passons des notes aujourd'hui je n'étais pas là je suis allé voir je suis parti avec une amie voir je suis allé je suis allé à une exposition pendant trois heures ben j'ai pris l'air alors là je regarde mon téléphone alors là c'est surtout pareil tu vois hérodarmes à deux contre un tu rigoles ah bon en fait pourquoi tu l'as mis en deux mais moi je fais un pronostic après les jeux c'est autre chose hérodarmes comment je peux vous annoncer sera pas là moi vous voulez que je l'écrive attention hérodarmes il gagne une course sur six sera pas à l'arrivée c'est à vous de le sentir après les choses moi je fais les pronoms sur les meilleures chances après les jeux c'est autre chose parfois c'est autre chose surtout là quand ça tombe sur des favoris surtout de l'autostar quoi hérodarmes il gagne une course sur six bon ben voilà quoi je veux pas encore m'aventurer ce qui va se passer demain non plus parce que c'est un peu pareil c'est un peu la photocopie là on va dire tu vois frère tu parles comme ça tu vas les pousser ben tant pis ils sont là mais bon ça va être la photocopie certainement eh oui basire c'est quand tu crois qu'il va gagner il gagne pas c'est quand tu crois qu'il va pas gagner qu'il gagne je crois qu'il allait gagner en belgique donner une vraie course pour au carberry fini sixième à l'agonie en une treize et quelques un temps de réclamer il avançait pas dans la ligne droite il faisait que reculer on avait touché grâce à une double enquête ce jour là et puis à un mois il fait une démonstration avec le pied en l'air pour narguer tout le public et vous êtes là comme des moutons à applaudir vous honte à vous je dis moi honte à vous et comme par hasard demain il se met pas sur le sud quitte c'est bizarre hein oh on va laisser le gamin comme il a dit on va voir ce qui va se passer ben oui donc au gaberry on pensait qu'il allait gagner le belgique à l'agonie et alors après évidemment il n'était pas favori dans l'amérique et il gagne mais voilà basir c'est ça ce qui doit jouer peut-être qu'il s'est remis au jeu aussi plus grand joueur de l'histoire des courses basir aussi vous savez ça aussi après on n'a jamais lu dans le turf ah mais non les journalistes du turf c'est des moutons voilà et surtout et à mon avis ils devront bien en voir parce que c'est pas possible qu'il y ait 30 ans 40 ans un demi-ciencle de sujets tabous alors là ils sont tous excités ils ont une émission sur le doping oh là là alors là alors là vite vite ah oui comme c'était pas eux alors il fallait qu'ils réagissent hein hein il fallait qu'ils réagissent oui et d'agir connaissent le verbe agir je pensais que le turf allait nettoyer les courses moi hein aller faire des papiers sur le plus grand nombre de disqualification à vincennes aller interviewer les drivers pour leur dire arrêtez de faire des extérieurs surtout quand vous avez une première chance surtout que c'est rédhibitoire à vincennes tu fais une erreur en plein des extérieurs t'es mort on n'apprend rien dans ce journal si j'étais le rédacteur en chef vous verrez un peu les articles ça serait d'un autre niveau ça ferait monter tous les gens en compétences sur beaucoup de sujets mais bon l'auteur c'est toujours pareil c'est les amis la famille qui travaillent c'est d'un niveau abyssalement bas je l'achète moi pour les rubriques mais sinon ça sert à rien tu n'apprends rien de toute façon tu n'as jamais rien appris alors moi comme j'ai marqué j'ai fait deux champs en tiercé je vais vous montrer deux petits champs je dis quand même dans l'exposition qui m'a foutu les boules évidemment quand j'ai vu l'arrivée je sais pas si vous le voyez là pas de rêve les conneries voilà deux trois x et l'autre deux cinq x oui il n'y a pas aéronormes je touche pas là je ne veux pas au quintet alors qu'il n'y a qu'à faire deux trois cinq mais j'ai pensé évidemment comme c'était numérologique surtout ne le fait pas et quand tu ne fais pas un cent contre un à l'arrivée tout l'hiver c'est ça je change l'ordre du cornelier un cent contre un à l'arrivée ah oui surtout cette phrase quand j'ai écrit ça ça a dû vous mettre un style je comprends pas qu'il n'y en ait pas envoyé le ticket de trois cinq parce que je vous le dis moi à la fin du papier je vous propose un trois plus neuf et sinon trois plus douze conseiller parce que j'ai un interdit donc on fait trois plus douze surtout qu'on avait trois améliorations par le déferrage trois taux clairs à 100 contre un on savait très bien qu'en allait avoir un à l'arrivée là ça aurait pu être flore de género aussi hein ou freeman bon lui freeman était à 30 ou 40 contre un je crois voilà grosse reprise à plus 100 contre un dans la caverne d'alibaba donc on propose un 3 plus douze on est dans la perfection on règle des formules un voilà et ben véronique qui me dit je sentais pas héros d'arbre tu avais bien raison parce qu'il fallait ne pas le sentir aujourd'hui hein voilà quand toute la france est sur un basire tu sais qu'il n'est pas à l'arrivée c'est la règle d'or ça il gagne uniquement quand on ne le sent pas lui bon bites on le sentait mais bon là il y a les américains derrière des férides 4 pour la première fois là on pouvait le sentir parce qu'il y avait quand même une amélioration bon le 8 c'est vrai que bon que des échecs sur le parcours mais c'est jamais rédhibitoire un cheval il a fait 15 échecs à vincennes d'un coup il va gagner de 500 mètres tu comprends rien sur cet hippodrome qui est un faux hippodrome je vais le rappeler c'est surtout pas un hippodrome sélectif parce qu'on vous a tous l'automiser le cerveau sur 250 mètres de ligne droite si vous si vous visionnez toutes les courses tous les jours vous êtes obligatoirement écœuré entre ce que vous voyez ce que vous voyez pas sur des 500 mètres hippodrome vert en province quand tu vas à vincennes c'est un autre sport c'est même plus du galop tu vas en province des hippodromes vert c'est du trop après tu es à longchamps c'est du galop et tu vas à vincennes alors il faudrait inventer une une discipline entre le galop et le trop on pourrait appeler ça je sais pas moi ouais du lotrot voilà galop et trop ça fait que l'autre du loto mais c'est ça voilà l'image on va l'appeler c'est un hippodrome l'autre haut voilà c'est du l'autre haut ils finissent tous en paquet on croit des arrivées de l'enchant chaque fois évidemment tu as que des malheureux tu prends des notes évidemment le coup d'après sont jamais là bon mais il est bien ton jeu un véronique bravo ben écoute t'as tenté au cahier de gel moi je l'aurais pas mis j'aurais fait de 3 5 surtout que zentol y retrouver de gel avec 12 m d'avantages je suis étonné que personne n'est fait en numérologie 2 3 5 en plus j'ai entôle un argument comme ça c'est lancé une seule fois en scène tentative en première ligne sur le parcours pour un accessit d'honneur ça vous a pas excité ça et ouais c'est lancé en seconde ligne tu vois il a retrouvé élite de gel et et d'ailleurs voilà quoi il n'a pas terminé devant mais bon ils sont ils sont collés tous les deux voilà 2 3 5 c'était le jeu qu'il fallait faire aujourd'hui non le 8 tu peux pas le prendre en masse il n'a que des échecs sur le parcours quatre tentatives 4 x 0 mais c'est pas un critère de non sélection à vinson parce que moi je pourrais je pourrais y aller avec ma grand mère je le mets sur un sulky et et voilà quoi sur un percheron et ça peut gagner un quintet on a bien vu febson battre battre le record du prix d'amérique pratiquement tout peut arriver sur cet hypodrome qui n'en est pas un je le répète voilà 358 bravo et benoît bravo qui a passé un report historique il a mis le 2 le 5 et tu aurais pu mettre 3 5 aussi 2 3 5 d'ailleurs non non je n'ai rien à dire émeraude belli de gel c'était carré voilà il a mis le 13 je sais pas qui c'est et là je sais que c'est dans notre ancien mythe espérance à idole qui était que j'ai vu après plaqué je comprends pourquoi ça cote de 12 ou 13 contre 1 a été que plaqué mais enfin il a joué 8 euros elle a gagné 163 bon on a une réunion à toulouse qui court après là je n'ai pas joué et puis demain voilà demain on va voir ce qui va se passer moi je parle pas sur ces courses là les 4b le prix d'amérique tout ça cédé si ça se passe en coulisses sur le travail dans la semaine là tu sais rien personne ne parle après c'est chacun ses intuitions ce tu mets les meilleurs et tu envoies un dans les dix premiers après donc ça sert à rien faut pas parler sur ces courses là faut pas parler chacun des intuitions par contre celle que j'ai mise évidemment bon je la sens bien quand même plus l'autre aussi qui a qui toujours à l'arrivée ça c'est les deux chevaux tout le monde doit savoir de qui je parle à l'arrivée voilà ça c'est les deux bases à mon avis après faut trouver une troisième base et faire un 3 plus et alors après vous pouvez tous les mettre si vous voulez frère tu vas faire un champ complet oui oui je vais en faire un demain quand même pour regarder la course je vais en faire un et je vais faire le champ au tiercé des deux que je vous ai parlé là très très cher je pense que je vais même tous les mettre derrière ah oui carrément il y en a plein d'entraîneurs qui pleurent et je suis sûr que dans un entraîneur qui demain qui a dit je serai pas à l'arrivée et bien il va être à l'arrivée parce que les 2100 mètres auto star en plus quand c'est des groupes ça fait très très peur c'est les courses qui font le plus peur bon mais je vous ai débriefé ces trois réunions même s'il y a toulouse qui court après ben tant pis on verra bien peut-être un débrief demain selon l'arrivée du prix d'amérique ben bravo véronique oui ton ticket je vais le mettre dans l'onglet ticket gagnant ça le mérite ben c'est bien joué surtout ben oui elle a des couilles véronique elle fait un 3 plus complet voilà bouge pas une oreille on les met tous et ben voilà c'est comme ça qu'on peut créer et générer des séismes bah oui bravo véron merci pour votre écoute à bientôt au revoir